Aujourd'hui, nous allons voir trois façons de récupérer un mail supprimé dans notre messagerie Gmail. Pour l'exemple, je vais me connecter sur le webmail de ma messagerie. Concernant la première façon, vous pouvez également le faire à partir de l'application. Par contre, pour la deuxième, vous êtes obligé d'être sur le webmail. Pour la première, on va donc supprimer un message se trouvant dans notre boîte de réception. Comme indiqué, celui-ci est déplacé dans la corbeille. Ainsi, si vous souhaitez le récupérer, il vous suffit d'aller dans le menu en haut à gauche et de sélectionner la corbeille. Ici, vous avez alors accès à votre message avant qu'il ne soit supprimé automatiquement au-delà de 30 jours. En le sélectionnant et en appuyant sur le triangle, vous avez la possibilité de le restaurer dans la boîte de réception. Ainsi, vous pouvez le consulter comme bon vous semble. Si vous avez supprimé définitivement votre email et dépassé la limite de 30 jours, il existe une autre possibilité pour sa récupération. Pour ce faire, si vous êtes sur ordinateur, et bien c'est très bien. Et si vous êtes sur téléphone mobile, à partir de votre webmail, vous vous rendez toujours dans le menu en haut. Cette fois-ci, vous descendez tout en bas et vous choisissez la version bureau pour que celui-ci soit affiché comme si vous étiez sur ordinateur. Puis, tout en haut, vous vous rendez dans les paramètres. Vous choisissez ensuite l'onglet transfert. Ici, vous avez la possibilité, si vous possédez une deuxième messagerie, de transférer les nouveaux vers celle-ci. Bien évidemment, pour pouvoir récupérer vos mails supprimés, vous devez au préalable avoir activé cette fonctionnalité en amont avant qu'ils aient été supprimés. Dans ce cas, vous allez dans Ajouter cette adresse de transfert. Vous indiquez celle-ci et vous appuyez sur Ajouter. Vous confirmez sur Envoyer les instructions de validation. Maintenant, si l'on se rend dans la boîte de réception de cette messagerie, on reçoit bien un mail pour ce transfert contenant un code de confirmation. En retournant dans les paramètres de transfert, on ajoute ce code en appuyant sur Valider. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à activer ce transfert en sélectionnant la fonctionnalité. Si besoin, différentes options nous sont proposées. On finit par enregistrer les modifications. Pour l'exemple, si l'on s'envoie un email sur notre adresse de messagerie et qu'à sa réception, on le supprime à la fois de la boîte de réception et de la corbeille. En retournant sur la messagerie de transfert, on peut constater la bonne réception de la copie de ce message, même s'il a été supprimé sur la messagerie d'origine. Dernière possibilité pour récupérer vos emails supprimés est de tout simplement demander à Google de les récupérer via la sauvegarde de leur serveur. Dans la description, sous cette vidéo, vous pouvez trouver un lien internet vers un formulaire de demande. En appuyant dessus, vous allez vous retrouver sur cette page. Dans un premier temps, vous devez être connecté et ensuite suivre les instructions. N'ayant pas essayé cette possibilité, je ne sais pas si les résultats peuvent répondre à vos attentes. Je vous laisse donc la tester. N'hésitez pas à me faire part de votre retour dans les commentaires sous cette vidéo. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. A très bientôt.